Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Maiev, guide consacré à Maiev, donc un assassin mêlé Maiev qui est particulièrement tanky comme personnage, relativement, elle encaisse les coups, en même temps, forcément Maiev, si vous avez joué à Warcraft 3, vous savez un petit peu dans quel type ça se situe, c'est-à-dire que ça ressemble beaucoup au kit de Zeratul, mais ils ont essayé d'amener beaucoup de différences, malgré la similarité de gameplay, ils ont essayé d'amener bien des différences, ce qui fait que contrairement à Zeratul, Maiev est beaucoup plus basée sur les combos et beaucoup plus tanky. Elle a moins d'escapes qu'un Zeratul, moins de mobilité possible, mais à côté de ça par contre, elle va devoir passer en mêlée, elle a moins d'harcèlement qu'un éventuel Zeratul, tout en ayant quand même des dégâts à semi-range, donc ça va être intéressant. A l'heure actuelle, je considère que c'est un solo-laner roamer, c'est-à-dire que c'est un peu comme un Zeratul, quelqu'un qui va pouvoir solo-lane, mais également pouvoir décaler, faire les camps, aider son équipe, gank, un petit peu tel un Genji, on va dire, mais c'est exactement le rôle de Zeratul à l'heure actuelle, il tient la lane, elle a un bon dépoche, Maiev, on verra comment l'améliorer, et ensuite décaler, amener une supériorité numérique sur les lanes, et potentiellement améliorer, réussir faire gagner des teamfights, tout simplement. Donc Maiev, son passif, qu'est-ce que c'est ? C'est un personnage qui est très, très skillé, Maiev, beaucoup, beaucoup de possibilités avec ce personnage. Elle commence avec son passif, le salto des gardiennes, alors déjà, en effet passif, sur le passif, donc il y a un passif dans le passif, bien sûr, en passif ception, 10 d'armure au niveau, donc 10 d'armure générique pour Maiev, donc ça c'est cool, ça c'est déjà, c'est cool, 10 d'armure, sachant qu'elle a beaucoup de PV, c'est plutôt valorisé, bien entendu, alors que sur le PTR, elle avait 15 d'armure, c'est passé à 10, ce sera peut-être encore nerfs plus tard, je ne sais pas, mais en attendant, voilà, 10 d'armure, à connaître ça, il y a un activable, temps de recharge 8 secondes, c'est relativement court, peut-être que ça va être fixe et que ça va être augmenté plus tard, parce que c'est quand même très, très fort, temps de recharge 8 secondes, donc en fait Maiev, c'est comme si elle marchait, sauf qu'elle devient insensible et invulnérable, et ça c'est super fort, parce que justement elle peut totalement s'immuniser à tous les dégâts, tout simplement, très fort pour le côté playmaker, par exemple ce matin, je la retestais encore, et il y a eu, boum, un bouclier sacré qui part de Johanna, j'appuie sur D à ce moment-là, hop, le bouclier sacré qui tombe dans le vide, voilà, on peut esquiver les contrôles, on peut feinter les tours, etc, enfin il y a vraiment plein, plein, plein de plays à faire, on peut vraiment outplay son adversaire, complètement retourner à une situation dangereuse contre l'adversaire, et il faudrait complètement gagner un fight grâce à ça, donc c'est vraiment un très, très, très bon sort, j'espère que d'ailleurs ce genre de choses arrivera sur plus de persos. Au niveau, enfin, sa première compétence, celle que Maiev a utilisée vraiment à outrance, c'est l'éventail de dagues, en fait, et bien comme vous l'avez compris, c'est comme un éventail, ça va tirer en fait dans un arc de cercle devant, en fait vous allez lancer des dagues devant vous, et ça va faire particulièrement mal, temps de recharge 4 secondes, donc c'est relativement court, ça inflige 180 points de dégâts au niveau 0 aux ennemis dans une zone en forme de croissance de lune. Il faut prendre un petit peu la main sur ce sort, mais c'est plutôt pas mal, et si vous arrivez à toucher au moins 2 héros ennemis avec ce sort, le temps de recharge du sort est de 0,5 secondes, donc vous pouvez spammer votre Q-Suel, et ça ne vous coûte pas de mana supplémentaire, ça c'est vraiment, vraiment fort, mais il n'y avait pas, ce n'est pas le personnage le plus manavore du jeu, contrairement à Kaltas, etc, mais ce n'est pas non plus le perso le moins manavore, donc faire attention quand même, mais justement, si vous touchez 2 héros ennemis, la restitution du coup en mana est vraiment très intéressante, et les dégâts, vous allez spammer, spammer, spammer en zone, sachant que vous pouvez le faire 2, 3, 4 fois, j'ai eu un ETC qui a Pogo, j'ai pu mettre Q-Spell, 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 Q-Spell en chaîne d'affilée, ça a été excellent. A côté de ça, nous avons l'entrave d'ombre, donc c'est le principal sort à plays, on va dire, de Maiev, pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un reset d'auto-attaque timer, donc je vous laisse aller voir le From Zero to Heroes sur les resets d'auto-attaque timer, le principe c'est quoi ? C'est que vous pouvez faire auto-attaque, Z, et à ce moment-là, en fait, ça relance une auto-attaque, sauf qu'elle lie tous les ennemis qui sont devant Maiev, tous les héros ennemis qui sont devant Maiev à elle-même, et si vous vous éloignez, et que l'ennemi sort d'un champ d'action, et bien il est attiré vers vous, et ça c'est super intéressant. Le truc par contre, c'est que si vous avez fait auto-attaque Z, et que le mec reste au contact avec vous, et que vous ne pouvez pas partir, et que vous ne pouvez pas l'attirer, à ce moment-là, ça ne fait rien en fait, il n'y a pas d'effet. Alors que si vous arrivez à le sortir de la zone d'effet, donc idéal pour rattraper, pour poursuivre quelqu'un, parce que si le mec veut se barrer, il revient vers vous, et à ce moment-là, on verra qu'il y a une autre interaction possible avec l'esprit vengeur, l'esprit vengeur, c'est tout simplement le blink que Maiev avait sur Warcraft 3, mais qui a été un peu changé, donc ça ressemble beaucoup au E de Sylvanas, même si la différence avec Sylvanas, c'est que vous n'êtes pas obligé de dash, ça fait un aller-retour en fait, c'est un esprit qui fait un aller-retour, il part et revient, un peu comme Artanis, sauf que c'est un mélange entre le E de Sylvanas et le A d'Artanis, c'est-à-dire que vous propulsez un esprit qui va revenir avec vous, sauf que vous pouvez dash à l'endroit que vous voulez, afin de vous offrir de la mobilité, donc ça c'est plutôt intéressant, donc vous projetez une ombre, ça fait des dégâts minoë, 100 points de dégâts, il ne faut pas croire, mais ça fait beaucoup de dégâts, 10 secondes de temps de recherche, bon, c'est votre seul escape, donc il faut faire attention, parce que oui, on a envie de E-in avec Maiev, le problème c'est que vous ne pouvez pas forcément E-out, après, pouvoir E-in avec l'esprit vengeur et repartir avec le salto des gardiennes, c'est possible aussi, donc il faut juste faire très très attention à ne pas rentrer dedans n'importe comment, mais ce qui est très intéressant, c'est que ça inflige le retour par contre, enfin, le retour inflige aussi des dégâts, l'aller et le retour, et surtout, les dégâts, bon, donc, sont plutôt pas mal, 100 points de dégâts aux ennemis, mais si jamais ça touche des héros, c'est deux fois les dégâts initiaux, donc vous touchez avec le E à la base, ça fait des dégâts, au retour ça fait aussi des dégâts, donc vous pouvez faire des bons petits dégâts, au niveau 0, c'est 200 allers, 200 retours, c'est évidemment pour inciter les joueurs à utiliser des sorts de mobilité offensivement, plutôt que de le faire défensivement, c'est exactement la même logique que les blinks sur les différents persos, Blizzard est en train de transformer les blinks pour essayer d'inciter les joueurs à blink in, plutôt que blink out, pour créer les plays, pour créer la tension, et valoriser l'agressivité des joueurs, je trouve ça très intéressant, donc vous pouvez bien sûr réappuyer sur le E, pour vous téléporter à l'endroit où se trouve l'esprit vengeur. A côté de ça, nous avons les deux ultimes, alors il faut vraiment comprendre que Maiev, ce genre de choses, les joueurs ont du mal à comprendre, mais il y a des personnages en fait, qui ont un kit très très fort, et des ultimes utilitaires, c'est le cas de Liming par exemple, qui fait énormément de dégâts, mais il y a des ultimes qui au final sont là pour l'aider, c'est pas des ultimes de dingue, c'est pas, je veux dire, prenez Kalthusia, quand vous avez votre ultime, vous le sentez, quand vous prenez même un Kalthas, le Phoenix, ça fait du bien, enfin il y a plein de personnages, un Anubarak, l'ultime, vous l'attendez avec impatience, Maiev, les ultimes, c'est plus de l'utilitaire, c'est vraiment de l'utilitaire, c'est pour ça aussi que de base, elle est très puissante Maiev, elle a un gros kit, elle a des gros dégâts, ses auto-attaques font très très mal, elle a une bonne cadence d'auto, elle a des sorts qui marchent très bien, rien que l'éventail de dague au niveau du reset, c'est très très fort, elle a vraiment des très bons kits, donc forcément, ses ultimes sont un peu moins puissants, c'est plus de l'utilitaire, mais il y a quand même un ultime qui est monstrueux, c'est le disque de confinement, c'est de l'utilitaire, encore une fois, vous n'allez pas pouvoir le lancer tout le temps, c'est un cocon, mais skill shot en fait, c'est une sorte de cocon d'Anub, mais en skill shot, alors qu'est-ce que ça fait, c'est tout simplement un mélange en fait, entre le cocon d'Anubarak, et l'égide de cristal d'Auriel, donc en gros, vous lancez en skill shot, donc devant vous, une orbe, enfin un disque, et si le disque touche un héros ennemi, il sera marqué, et du coup, pendant qu'il est marqué, vous pouvez réactiver, et ça va en fait, mettre une espèce d'égide sur l'ennemi, alors on pourrait dire, mais à quoi ça sert du coup, et bien vous sortez un ennemi, pendant 4 secondes, d'un team fight, donc vous mettez ça sur un support, vous mettez ça sur un tank, par exemple vous êtes en 1v2, vous balancez ça sur le tank, boum, vous chopez le mec, et vous le butez, et vous pouvez repartir, le tank il est encore dans l'égide, donc ça c'est super intéressant, l'autre possibilité, en fait, c'est que, quand vous avez lancé le disque de confinement, vous n'êtes pas obligé de réappuyer sur air tout de suite, alors à quoi ça va servir, c'est tout simplement parce que, la marque dure 6 secondes, et au bout de 6 secondes, de toute façon, le disque va partir, et va durer 4 secondes, donc potentiellement, vous pouvez zoner un mec pendant 10 secondes, et oui, pourquoi, parce que par exemple, un support, imaginons un Malfurion ou un Lucio, et bien il est dans le team fight, vous l'avez touché avec le disque de confinement, vous commencez votre team fight, et au moment où vous entendez le Malfurion, pour le silence, ou vous entendez, on va pas se le merder avec le Lucio, vous appuyez sur air, vous annulez son ultime, 4 secondes, étant donné que c'est une stase, c'est considéré comme une stase, les CD ne sont pas écoulés pendant ce temps, c'est comme une stase de Zeratul, ou une stase de Mediv, ce qui fait que les CD ne s'écoulent pas pendant ce temps, donc le mec, il va être complètement bloqué, parce que quand il va revenir, il a toujours 9 secondes de CD sur son ultime, donc c'est absolument énorme, ça veut dire que vous mettez ça sur un support, dans sa tête, le support il sait que pendant 10 secondes, il ne peut lancer aucun sort, sinon il va être cancel par la Maiev, donc ça c'est super fort, cet ultime est très très puissant, après justement, la petite faiblesse de cet ultime, c'est que c'est un skillshot, et le projectile n'est pas très rapide, ce n'est pas le plus lent non plus, mais il n'est pas si rapide que ça, donc il faut faire attention à ne pas se louper, mais c'est super fort, notamment dans les mains d'un assassin, pouvoir isoler un mec et le buter, voilà, c'est des strates à la Zeratul bien entendu, donc c'est un petit peu ce qui a été emprunté, c'est une voie d'une personne en fait, c'est une voie d'une personne, la différence c'est que vous ne pouvez pas la désactiver contrairement à un Zeratul, c'est pour éviter justement les ratés, il ne faut pas la lancer n'importe comment, et ça peut des fois justement empêcher des kills pour votre équipe aussi, donc attention à utiliser avec bon escient, mais c'est vraiment un super ultime, et je pense que ce sera l'ultime le plus compétitif de Maiev, parce qu'avec un Anubarak, potentiellement vous faites un 5v3, alors qu'ils sont 5 en face, donc voilà, c'est un peu fort, et encore une fois cette possibilité de deny pendant 10 secondes quasiment un mec, c'est plutôt puissant, plutôt puissant. A côté de ça nous avons les geôles de la gardienne, donc c'est un ultime beaucoup plus situationnel, que je trouve pas terrible, honnêtement pas terrible cette ultime, pourquoi ? Parce que déjà le disque de confinement c'est 65 secondes de temps de recharge, vous pouvez totalement annuler la présence d'un mec pendant 10 secondes, attention quand même c'est une stase, donc si par exemple vous mettez ça sur un ETC Pogo, ça va cancel le Pogo parce qu'il est sous stase, mais quand la stase se termine, le Pogo repart, attention à ça, c'est une stase, ça n'annule pas, après ça peut permettre de sauver vos potes, vous mettez ça sur le ETC, tout le monde ressort, mais il faut juste faire attention qu'à la sortie, le Pogo va repartir, donc faire attention à ça. Et à côté de ça, la Joule de la Gardienne, 80 secondes de temps de recharge, donc c'est quand même plus long, et à l'heure actuelle, ça invoque 8 avatars, donc ils vont sortir de terre en fait, et faire un cercle autour de vous, et le truc en fait, c'est que ça va enfermer les mecs à l'intérieur. Le problème de cette ult, il aurait pu être très intéressant, faire une espèce d'arène de combat, etc., le problème c'est que les Joules de la Gardienne, en fait les adversaires, donc s'ils touchent le mur, ils sont ramenés sur vous à bout portant. Le problème, c'est que déjà ces contre-mécaniques avec l'entrave d'ombre, parce que vous avez envie qu'ils sortent justement pour être attirés vers votre Z, déjà, ça c'est un petit problème, la petite contre-mécanique, mais en plus de ça, ça ne fait pas de dégâts, ça ne fait pas de dégâts sur les mecs qui s'ils prennent la paroi, ils reviennent, c'est tout, et en fait la paroi s'ouvre, c'est-à-dire que quand le mec prend un mur, boum, la paroi s'ouvre, donc il ramène sur vous, mais il n'y a pas de slow en plus. Déjà mettre un slow sur ça, ce serait très intéressant parce que les mecs sont ramenés mais il n'y a pas de slow, il n'y a rien, ok, et en plus de ça, le pire, c'est que les gens peuvent flash out, peuvent blink out de votre prison, et en plus, le temps d'accantation, il y a un temps de lancement qui est très 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 long, si vous voyez une Maïeve vous mettre les jaunes de la gardienne, vous courez en fait, vous courez, le temps de partir, vous serez dehors, vous serez dehors, le problème, c'est que si vous hésitez, le mur après il est en place, et quand le mur est en place, par contre, vous ne pouvez plus sortir frontalement, mais quand vous voyez qu'elle commence à l'incanter, etc., et que ça commence à sortir du sol tranquillement, vous continuez à courir tout droit, vous ne vous arrêtez pas, à toute berzingue, et ça marche très bien. Le problème, voilà, aussi que je disais de la jaune de la gardienne, c'est qu'il y a beaucoup de personnages qui ont des blinks, etc., et tout ce qui est blink, tout ce qui est insensibilité aussi, par exemple, la charge enfouie d'Anubarak, il va être insensible à l'effet de bump, et il va même casser le mur et repartir, donc c'est quand même un gros problème pour cet ultime, parce qu'il n'interdit pas de sortir. Par exemple, un personnage comme ça, c'est Camille sur League of Legends, qui avait un ultime comme ça qui empêchait les flashouts. C'est juste une arène où tu ne peux pas sortir. Et j'aurais aimé, soit il y a deux options, soit ils réduisent à fond le CD pour que tu puisses forcer des choses, soit peut-être faire des dégâts ou mettre un slow également sur les mecs qui sont ramenés, mais là, ça ne va pas. Ou moi, ce que j'aimerais, c'est justement que ça puisse bloquer les blink-out. À la base, sur le papier, c'est un personnage anti-mobilité, Maiev, donc ça pourrait être intéressant contre ce genre de perso, un Genji, une Tracer, tu veux aller chercher mon carry, d'accord, mais tu ne restes pas là. 80 secondes pour ça, à l'heure actuelle, ce n'est quand même pas simple, donc je ne suis pas très fan des Jules de Guardian. On va attaquer les talents niveau 1. Donc les talents 1 de Maiev, il y a déjà, on va commencer par les Lests de Justice. J'ai pas mal testé le perso et j'ai un build en tête. Après, honnêtement, il y a un build de Toata qui marche très bien, un build Full Z qui marche très bien, un build Full E qui marche bien aussi. Personnellement, je suis parti sur une hybridation et je vous montrerai ça à la fin, mais j'adore les Lests de Justice. C'est un très très bon talent. Il y a des bons talents au niveau 1, on ne va pas se mentir, il y a des bons talents sur Maiev, mais la Lests de Justice, à l'heure actuelle, je trouve ça très très fort. Quand vous allez prendre un peu, c'est peut-être le plus dur à jouer au niveau 1 sur Maiev, mais quand vous aurez un peu compris comment fonctionne le perso, vous verrez que c'est très très fort ce talent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut lier des cibles secondaires. Alors, qu'est-ce qu'ils entendent par secondaire ? C'est-à-dire que vous devez lancer votre Z, mais pas directement sur la cible que vous voulez, mais sur une autre. Par exemple, vous êtes dans une vague de sbire, il y a le Harthas ennemi qui est devant vous, en fait, vous allez faire auto-attaque Z, bien sûr le reset d'auto-attaque timer, donc Z, mais pas sur le Harthas, sur le sbire qui est à côté pour lier le Harthas qui va être touché par l'animation de votre Z. Si vous faites auto-attaque Z sur votre Harthas, eh bien, ce n'est pas la cible secondaire, c'est la cible principale. Donc, le but, ça va être de toucher les héros ennemis en vous servant soit d'un autre héros, soit en vous servant des sbires, etc., des choses qui sont devant vous. Et ça, c'est plutôt intéressant parce que ça va se permettre de stacker le Z, et en fait, à chaque fois que vous liez des cibles secondaires avec l'entrave d'ombre, ça augmente de manière permanente les dégâts d'attraction de 15 points. Je rappelle que le principe du Z, en fait, c'est que vous mettez, c'est un reset d'auto-attaque timer, donc ça fait double auto-attaque. En fait, auto-attaque Z, bim, ça fait deux auto-attaques. Mais le truc, c'est qu'en plus, s'il y a un ennemi s'éloigne trop et qu'il est ramené, il va prendre des dégâts, 110 points de dégâts au niveau zéro. Donc, l'intérêt, en fait, c'est d'augmenter les dégâts justement de la cible. Encore une fois, il y a un combo assez simple, c'est d'auto-attaque Z, d'arriver à bout portant devant un mec, auto-attaque Z, partir avec le E pour le forcer à la ramener sur vous. Attention, vous ne pouvez pas, parce que je vous vois, bien entendu, poser des questions. Est-ce que, par exemple, on prend un portail de Medivh, on arrive de l'autre côté et le mec est attiré jusqu'à nous ? Non, il y a une limitation maximum de portée possible que le mec va traverser. Donc, si vous prenez un portail Medivh après avoir Z d'un mec, ça peut très bien marcher, vous partez de l'autre côté, il va être ramené, mais pas jusqu'à vous, en fait, il va être ramené d'aller 5 mètres, un truc comme ça, il va partir vers vous. C'est déjà une belle portée, c'est déjà une bonne trajectoire, mais pas plus. C'est comme si vous étiez au centre, en fait. Il faut imaginer que, par rapport au portail Medivh, c'est comme si, normalement, vous arrivez ici, c'est comme si vous étiez ici et vous le ramenez à cet endroit-là, en fait. Mais, c'est assez fort, honnêtement, et du coup, le niveau 1 permet justement d'augmenter les dégâts de ce Z. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une quête qui n'a pas de plafond. un maximum. Il n'y a pas de maximum, donc c'est une quête qui peut continuer jusqu'au bout. Et ça, c'est super intéressant puisque plus ça avance, plus vous augmentez vos dégâts de Z. À côté de ça, une fois 5 cibles secondaires liées, les dégâts d'attraction d'entrave d'ombre augmentent de 75 points. Je rappelle que c'est 15 à chaque fois. Et en plus, là, vous avez des dégâts flat supplémentaires de 75 points, donc ça commence à être très intéressant. Et en plus, à 10 cibles secondaires liées, les dégâts de l'attaque en arc de cercle augmentent de 30%. Donc, en gros, vous faites auto-attaque Z, au lieu de... Maiev a déjà des dégâts d'auto-attaque très corrects. Le Z fera en 30% de dégâts supplémentaires. C'est vraiment très intéressant. Vraiment très intéressant. On verra en plus qu'il y a une synergie avec un autre talent. Donc, ça fonctionne vraiment du tonnerre. Il faut juste bien comprendre comment ça se stack. Et une fois que vous avez commencé à comprendre, ça passe. Ça va monter petit à petit. Et c'est pas très très long à monter honnêtement. Quand vous avez vraiment compris le sort, ça va. À côté de ça, on a le souvenir de Naisha. Donc, hommage bien entendu à la chasseresse de War 3. Alors, le souvenir de Naisha, c'est quoi ? Ça permet en fait aux attaques de base de rebondir sur les ennemis proches jusqu'à deux fois en leur infligant des dégâts augmentés de 30%. Donc, des dégâts supplémentaires d'auto-attaque, plutôt pas mal. Toucher... Et le truc, c'est que ça dure 8 secondes. Donc, c'est plutôt intéressant. C'est quand même un gros boost d'auto-attaque de zone. Le principe, par contre, c'est que, en fait, le mec que vous allez taper directement, lui, il n'y aura pas de dégâts supplémentaires. Par contre, ça va zoner les mecs de derrière et leur faire énormément de dégâts. Un peu comme les frappes foudroyantes de Cassia, sauf que les frappes foudroyantes de Cassia, ça touche tout le monde de la même manière. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de temps de recharge. Je ne sais pas si vous regardez, il n'y a pas de temps de recharge. Alors, comment ça se recharge ? Et bien justement, il faut toucher deux héros avec un seul éventail de dagues. Et bien, vous pouvez être tout le temps, tout le temps, sous souvenir de Naishas qui fera énormément de dégâts de zone. Après, c'est plus facile à dire qu'à faire. On verra que le Q spell pour toucher deux mecs, ce n'est pas toujours très simple. Deux, ça va. Au-delà, ça devient compliqué. Et enfin, on a la soif de vengeance. Justement, comme il y a cette mécanique entre le Z et le E, je vous ai dit, le combo justement de pouvoir toucher un mec avec le Z et de repartir avec l'E pour le ramener et du coup faire proc le Z, et bien, il y a cette connexion. Chaque héros lié avec entrave d'ombre réduit le temps de recharge d'esprit vengeur de 1,5 seconde. Donc, pour chaque mec touché avec le Z, vous réduisez le CD de votre E. Le E qui a quand même 10 secondes de temps de recharge donc ça peut être pas mal. Le petit truc, en fait, c'est que justement, Maiev, elle a des petits soucis pour pouvoir aller attraper des mecs avec le Z. Si une Maiev fonce à pied vers vous, vous en doutez, c'est pas... vous en doutez, elle va venir et c'est... Enfin, vous voyez la Maiev arriver, ben non, on recule et c'est OK. Donc, c'est pas si simple à faire pour pouvoir rentrer dans les teamfights et rentrer les Z. C'est pour ça qu'il y a une grosse synergie avec Maiev, bien entendu. Un portail lui permettra de Z et de E out. Le truc, c'est que du coup, la soif de vengeance compense un petit peu cette faiblesse puisque vous allez pouvoir E in, rentrer dedans, auto-attaque Z et du coup, permettre, eh bien peut-être de E out en fait. Le truc, c'est que c'est quand même assez compliqué. Vous n'êtes pas forcément sûr de pouvoir E out derrière donc ça vous... ça vous force à E dedans pour essayer de toucher un max de monde mais si vous faites un E in devant 5 personnes pour essayer de réduire le CD, ça suffira pas en fait. Ça suffira pas. Donc, c'est quand même très dangereux. Vous pouvez vous faire one shot donc j'aime beaucoup la soif de vengeance dans l'idée, dans les faits. C'est pas toujours très simple à faire et... Ouais, OK, ça met des combos mais à ce moment-là, t'aimes bien aussi S2 Justice pour ça. Donc, c'est... Les 3 niveaux 1 sont vraiment bons sur Maiev. Y'a pas de souci à ce niveau-là. Niveau 4. Alors, on a une quête Alarakienne comme j'aime bien le dire, Alarak. C'est-à-dire que c'est une quête qui valorise énormément le skill du joueur. C'est l'éventail d'épée. L'éventail d'épée toucher 3 héros adverses avec un seul éventail de dagues, ça augmente les dégâts d'éventail de dagues de 15%. D'accord ? Première fois que vous touchez 3 héros ennemis, augmentation d'éventail de dagues de 15%. Chaque fois que 3 héros adverses sont de nouveau touchés avec un seul éventail de dagues, ces dégâts augmentent de 5% supplémentaires jusqu'à un maximum de 30%. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Donc, vous pouvez monter à 45% de dégâts supplémentaires. C'est déjà bien. Et si vous touchez 4 héros adverses avec un seul éventail de dagues, donc avec un seul A, avec un seul Q-spell, ça octroie immédiatement toutes les récompenses, donc les 45% de dégâts bonus. C'est très, 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 très dur à stack. Honnêtement, c'est très compliqué de toucher 3 héros ennemis avec le Q-spell. Sur le papier, c'est super fort parce que votre Q-spell, vous l'avez tout le temps, ça vous permet de vraiment maxer les dégâts, etc. Donc, sur le papier, c'est peut-être le meilleur talent de Maiev. Le problème, c'est que dans les faits, en fait, ce talent, vous pouvez être à 0 stack ou à 1 ou 2 et ne pas monter plus. Donc, c'est très, très compliqué à stacker mais avec beaucoup de contrôle de zone, pourquoi pas profiter de l'éventail d'épée. Mais même malgré ça, toucher 3 gars, c'est vraiment pas simple. Après, contre du samourau, contre des persos comme ça, oui, peut-être qu'à ce moment-là, ça peut être judicieux de le prendre mais sinon, c'est quand même très, très compliqué de le sortir. Ensuite, nous avons l'aura tranchante qui, personnellement, est mon talent 4 préféré. L'éventail de Dag inflige 50 points de dégâts physiques aux ennemis autour de Maiev. Alors, comme ça, ça ne paye pas de mine. Sur le papier, l'éventail de Dag, on se dit ouais, c'est 54 points de dégâts quand tu vois ce qui est marqué là, quand tu vois ça, etc. Ce n'est pas fou. L'aura tranchante est monstrueuse. Pourquoi ? Parce que ça applique à tous les ennemis autour de Maiev. Vous l'avez compris, c'est le principal sort de dépush de Maiev. Elle va utiliser le 4 pour pouvoir dépush et c'est des dégâts physiques instantanés devant l'adversaire. Il y aura des grosses synergies, on en reparlera après, mais l'aura tranchante, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'elle va augmenter le burst instantané du perso sachant que c'est quand même un sort qui est là toutes les 4 secondes et que vous touchiez un mec ou même pas ou il n'y a pas de héros ennemis, ce n'est pas grave, ça proque en fait. Ce talent, en fait c'est vraiment l'écart, c'est que lui, c'est très rare de le toucher, mais si vous touchez, c'est le jackpot. Celui-là, il n'inflige pas autant de dégâts, mais vous l'avez tout le temps, tout le temps, tout le temps pour faire un camp, pour faire un sbire, pour faire des monstres, pour faire du siège, ça marche en siège aussi. Donc c'est un talent que moi j'adore parce que pour le dépush, il est excellent et même pour ajouter du burst sur un héros ennemi, votre cuspal, il fera des petits dégâts supplémentaires et parfois, c'est des petits dégâts supplémentaires qui permettent de sécuriser un kill. J'adore l'aura tranchante. Enfin, on a la vengeance immédiate. L'utiliser le transfert à moins de 0,35 secondes après avoir touché un héros adverse avec l'esprit vengeur fait exploser l'ombre en infligeant à tous les héros adverses proches un montant de dégâts équivalent à 5% de maximum de PV. En gros, l'idée, c'est de E in et si le E touche un mec, vous réappuyez juste derrière pour faire exploser le E qui fera des gros dégâts du coup. Mais c'est quand même assez dur, assez compliqué, sachant que vous avez parfois envie de E et d'attendre le retour et de brain l'ennemi. Parce que l'ennemi, quand vous avez balancé l'E, il s'attend à ce que vous téléportiez. Vous attendez que le vengeur reparte et là, le mec baisse sa garde et se dit « Ouais, bon, c'est bon, elle ne va pas sauter finalement. » Et boum, vous pouvez sauter à ce moment-là. Sauter au moment où ça commence à revenir. Et ça, ça surprend pas mal l'adversaire. Ça surprend pas mal l'adversaire. Et du coup, ça, ça vous oblige à E in tout de suite et à avoir un jeu assez téléphoné. Après, oui, il y a des bons dégâts. Il y a des bons dégâts, c'est certain. Ça peut être bien sûr valorisé avec le soif de vengeance sur un build E pour avoir plus souvent son E. Mais j'ai un peu de mal. J'ai un peu de mal avec ce talent. Surtout que ça marche que contre les héros là où celui-ci, bah oui, il se stack sur les héros mais ensuite, ça augmente de toute façon les dégâts du Q-spell et là, ça augmente les dégâts tout le temps du Q-spell. Donc ça, c'est très intéressant. Attention, vu que c'est des dégâts physiques, eh bien, c'est intéressant, c'est des compétences du coup qui infligent des dégâts physiques maintenant. Donc le rafle inflige des dégâts physiques donc de l'armure physique va être très intéressante contre Maiev. Niveau 7. Alors niveau 7, on va commencer par un talent que j'aime beaucoup, c'est la rancune tenace. Les dégâts d'esprit vengeur augmentent de 3% par serviteur, mercenaire ou créature invoquée adverse touchée et de 24% par héros adverse touché. On le rappelle, mais l'E fait énormément de dégâts, 100 points de dégâts, etc. C'est pas dégueu. Sachant que ça va à 200% contre l'héros ennemi. Donc là, ça va augmenter de 3% par serviteur, etc. Donc si vous êtes en phase de lane, eh bien, ça va vous permettre de poke avec l'E sachant que c'est pas un problème puisque vous pokez avec l'E, l'E revient, donc aller, retour, ça va vous permettre de dépeucher très très vite une vague de sbire, ça va vous permettre de poke l'ennemi qui est dans ses vagues de sbire et lui faire énormément de dégâts et honnêtement, même dans des teamfights, c'est très... Quand il y a des teamfights dans des corridors, vous mettez un E, il repart, boum, ça fait énormément de dégâts. Donc il ne faut surtout pas sous-estimer les dégâts que la rancune tenace possède sachant qu'encore une fois, ça marche pour tout en fait et ça, c'est super intéressant. J'adore la rancune tenace. Encore une fois, aussi très très fort contre des novats, samoureux, etc. Puisqu'un samoureau qui a ses 3 ombres, vous mettez un E, ça touche les ombres et ça augmente de 24% par clone en fait. Enfin, par samoureux touchés, il y en a 3 donc ça commence à faire très très mal. J'aime beaucoup beaucoup la rancune tenace. Très fort aussi contre Rek'Sar par exemple. J'aime beaucoup la rancune tenace. Ensuite, nous avons les brides corruptrices qui est pas mal du tout puisque l'attraction de l'entrave d'ombre réduit l'armure physique. Donc en fait, quand vous avez chopé un gars avec le Z et qu'il est attiré sur vous, il va prendre les dégâts et en plus de ça, il va avoir sa armure physique réduite. Donc évidemment, une grosse synergie avec le niveau 4 puisque je rappelle que Laura fait des dégâts physiques mais vos auto-attaques de toute façon font des gros dégâts physiques et le Z à la base fait des dégâts physiques aussi. Donc c'est quand même très intéressant et on peut améliorer votre burst physique. Parce que c'est vrai que Zeratul a un côté hybride avec beaucoup de dégâts magiques et physiques. Maïev, c'est un peu le même délire. Sauf que c'est un peu l'inverse. C'est plus un dégâts physique avec pas mal de dégâts magiques. On a un peu inversé. Zeratul, plus basé sur les compétences mais avec pas mal de dégâts d'auto-attaques. De l'autre côté, on a Maïev qui a beaucoup plus dégâts d'auto-attaques avec pas mal de dégâts de compétences. En fait, on a un peu l'inverse. C'est le Yin et le Yang un peu entre les deux. Et les deux, on reprenne un petit peu. Enfin bon, je vous laisse voir le Yin et le Yang. Du coup, là-dessus, c'est pas mal. On a aussi le Kuru des Lunes. Si au moins deux héros sont touchés par le Q de spell, par le A, sa prochaine utilisation projette une étoile sur la scie pour lui infliger 77 points de dégâts à l'impact. C'est pas énorme. C'est pas énorme, honnêtement, il faut toucher deux héros et demi. Ça, c'est le truc un peu chiant. Mais bon, si vous êtes parti sur celui-là pour faire encore un max de dégâts sur les Qspell, attention quand même, c'est sur la prochaine utilisation. Donc si vous touchez deux héros, vous ne chargez pas pour celle-là, mais vous chargez pour la prochaine utilisation du Qspell, même si du coup, après, vous n'en touchez qu'un seul. Donc ça reste intéressant. Ça reste intéressant même si j'ai du mal. J'ai quand même du mal avec ce niveau 7. J'aime beaucoup plus les deux autres. Niveau 10, on en a parlé plus tôt, le disque de confinement est parfois les joules de la gardienne, mais le disque de confinement est très très intéressant. Niveau 13, alors là, c'est un talent défensif sur Maïf. Je rappelle que de base, elle a 10 d'armure et vous allez pouvoir récupérer encore plus d'armure avec ses niveaux 13. Donc on va commencer par l'armure Lamelaire. C'est tout simplement chaque héros adverse touché par le Qspell, donc par le A, va conférer 5 points d'armure jusqu'à un maximum de 20 pendant 5 secondes. Donc vous touchez un mec avec votre Qspell, ça vous donne 5 d'armure. Si vous retouchez un nouveau mec avec l'éventail de dague, bah boum, ça redonne 5 d'armure. Donc très intéressant, bien entendu, si vous arrivez à toucher beaucoup de monde, ça peut vous donner beaucoup d'armure. Jusqu'à un maximum de 20, vous en avez 10 de base, vous montez à 30 d'armure en générique, c'est quand même plutôt fort, on ne va pas se mentir, c'est très intéressant. À côté de ça, il y a l'armure de Maillon, qui est pas mal. si vous liez au moins 2 héros adverses avec l'entrave d'ombre, ça confère 35 points d'armure pendant 4 secondes. Sur le papier, c'est celui qui est le plus dur à mettre, mais alors par contre, si vous arrivez à le faire, c'est énormément d'armure. 35 plus les 10 de base, ça fait 45 d'armure, c'est plutôt fort. Donc on a d'un côté celui qui va donner un peu d'armure, très souvent, celui qui va donner énormément d'armure, et on a l'intermédiaire, c'est l'armure ombreuse. Quand vous avez lancé le E, le transfert, quand faire 25 points d'armure pendant 2,5 secondes, infliger des dégâts au héros adverse avec des attaques de base, réinitialise la durée. Alors quand il y a marqué transfert, c'est tout simplement l'idée de sauter. C'est quand vous avez sauté. Si vous lancez votre E, ça ne vous donne pas 25 d'armure. C'est le moment où vous avez sauté sur l'esprit dangereur, bim, vous avez 25 points d'armure, donc vous montez à 35 points d'armure, un peu comme, enfin c'est pas mal du tout quand même, 35 points d'armure. Sachant que là, donc on a 30 au maximum, là 35 et là 35 aussi, la différence c'est que celui-là va vous donner, celui-là c'est 45, bien entendu c'est 45 au maximum et celui-là du coup c'est 35 et en plus à chaque auto-attaque vous gardez cette armure. Donc ça c'est très 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 fort. Ça vous permet de E in beaucoup plus facilement, rentrer des dégâts avec vos autos et potentiellement vous en sortir sachant que vous avez à côté de ça le salto des gardiennes pour essayer de bloquer les contrôles ennemis. Donc c'est très intéressant l'armure ombreuse, moi c'est le talent que je préfère mais si vous voulez la jouer armure tout le temps sans devoir forcer le E in, oui l'armure lame l'air ça sera très très cool à ce moment-là et si vous êtes un pro du Z et qu'il y a beaucoup de corps à corps et que c'est facile de toucher, oui l'armure de maillon peut être très intéressante puisque c'est le meilleur taux d'armure au final. Ensuite au niveau 16, alors là on a un très très gros palier pour Maiev les niveaux 16, on va parler de l'armure offensive en premier tant que Maiev a plus de 10 points d'armure, de base donc c'est plus de 10 points d'armure pas 10 points d'armure c'est plus de 10 points d'armure ça augmente tous ses dégâts physiques et elle inflige de 35% tous les dégâts physiques vous avez bien compris tous les dégâts physiques donc les auto-attaques mais également l'aura tranchante et oui ça marche sur l'aura tranchante et ça c'est super intéressant donc il y a une synergie excellente bien entendu avec tous les supports qui confèrent de l'armure à Maiev on va parler du Ter on va parler de Stukov qui peut donner de l'armure avec son niveau 4 on a tous les personnages qui donnent de l'armure vont être très intéressants à Maiev mais Maiev sans même avoir un support qui lui donne de l'armure et bien là c'est niveau 13 le E le QSPEL le Z etc. pour donner de l'armure et vous imaginez que l'armure Ombrose en 1v1 vous mettez un E in boum vous gagnez 35 points d'armure et à ce moment là c'est de l'armure pure puisqu'en plus avec chaque auto-attaque réinitialise la durée et c'est 2,5 secondes là vous êtes en perma auto-attaque amélioré 35% de dégâts supplémentaires ça synergise aussi avec les souvenirs de Naisha puisque ce sont des auto-attaques ça synergise aussi avec les laisses de justice quand vous l'avez stacké avec les 10 cibles secondaires puisque c'est 30% de dégâts sur le Z qui sont des dégâts physiques donc ça marche très très bien ça marche très très bien ça fait des énormes dégâts on va pas se mentir c'est excellent il y a la synergie avec le Z bien entendu qui réduit en plus l'armure physique de l'adversaire ce qui va vous permettre de faire très 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 mal puisque 25 de en gros ça fait 25 de vulnérabilité sur les dégâts physiques c'est plutôt plutôt fort donc j'adore l'armure offensive on a ensuite la chaîne de cruauté l'entrave d'ombre va augmenter la vitesse de déplacement de 25% pendant 2,5 secondes c'est tout simplement ce qui va vous permettre de plus facilement sortir de la portée du gars et du coup attirer le mec dans votre Z donc ça c'est plutôt intéressant donc quand vous avez touché avec le Z vous avez de la mousse pide vous pouvez repartir et attirer le mec sur vous ça facilite la pose on va dire de vos combos et à chaque fois en plus que Maiev inflige des dégâts aux cibles liées les dégâts d'attraction infligés par l'entrave d'ombre augmentent jusqu'à 40% jusqu'à un maximum de 200% donc c'est c'est plutôt intéressant c'est l'idée de comme la marque dure la marque dure 2,5 secondes l'idée ça va être de burster le mec en gros faire auto-attaque Z etc enfin vous avez fait auto-attaque Z là vous balancez auto-attaque tu spell auto-attaque et vous repartez avec votre E pour faire un énorme burst au moment où vous attirez le mec ça peut être très intéressant bien entendu dans le côté burst et beaucoup plus dégâts magiques là on a vraiment le côté dégâts physiques à fond là c'est vraiment le côté burst magique ça fait très 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 mal jusqu'à un maximum de 200% si vous avez stacké avec le niveau 1 ça peut commencer à faire énormément de dégâts c'est vraiment pas mal du tout les chaînes de cruauté à côté de ça on a l'intermédiaire pour chaque héros adverse touché par esprit vengeur le prochain éventail de dague influe chez le héros adverse supplément de dégâts équivalent à 1% du maximum de PV donc à chaque fois que vous touchez un mec avec votre E et bien vous allez infliger des dégâts supplémentaires sur le Q-spel en pourcentage de PV max c'est plutôt intéressant pour l'idée là c'est un peu plus du lent type tank même si les deux autres marchent très bien contre les tanks aussi mais c'est voilà c'est des petits dégâts supplémentaires sur lesquels on ne crache pas du tout donc si vous touchez avec votre E sachant que ça marche avec le E aller et retour ça peut ça peut être très intéressant vous pouvez monter à du 1% jusqu'à du 5% 10% voire plus donc ça peut être très intéressant et au niveau 20 particularité de Miami elle n'a pas d'amélioration d'ultime ce sont que des actifs à jouer on va commencer par l'orbe d'ombre la vengeresse c'est tout simplement un blink en fait c'est tout simplement un reset sur le blink donc c'est un retour rapide uniquement pour votre E ça met fin au temps de recharge d'esprit vengeur donc vous mettez un E vous avez pu sauter par exemple vous faites un E in par exemple et vous activez votre l'orbe d'ombre pour pouvoir E out instantanément donc vous faites E in par exemple Z sur tous les ennemis et vous pouvez E out vous activez vous pouvez E out instantanément pour mettre le combo donc ça peut être très très intéressant c'est côté très playmaker et je pense que ce sera le talent qu'on verra le plus puisque c'est vraiment le côté en plus c'est votre escape si vous faites attraper vous pouvez utiliser ça directement pour repartir donc c'est vraiment très très fort à côté de ça on a l'orbe d'ombre la chasseresse qui est excellente aussi ça augmente la vitesse de déplacement et vitesse d'attaque de 40% pendant 5 secondes donc je vous laisse imaginer avec l'auto attaque au 16 le niveau 4 etc ça peut vous permettre de faire énormément le souvenir de Naisha ça marche sur le souvenir de Naisha ça fait énormément de dégâts alors les particularités c'est vrai que j'en ai pas parlé l'orbe d'ombre en fait il n'y a pas de CD il n'y a pas de temps de recharge donc le temps de recharge c'est comme le souvenir de Naisha c'est un il faut un prérequis ça j'aime beaucoup cette nouvelle mécanique de Maiev c'est à dire que pour recharger vos actifs c'est en fonction de votre skill à vous et ça je trouve ça très intéressant ça peut être très pété dans les mains d'un bon joueur bien entendu mais c'est plutôt intéressant et l'idée c'est que il faut toucher des héros adverses à 5 reprises avec l'esprit de mon joueur pour recharger l'orbe d'ombre donc il faut utiliser le E pour pouvoir réutiliser le E instantément mais dans un teamfight si vous faites un bon E in et E out après et qui touche pas mal de monde potentiellement vous pouvez réavoir directement le E donc c'est plutôt intéressant là sur la chasseresse c'est pareil infliger des dégâts physiques à des héros adverses à 10 reprises recharge l'orbe d'ombre donc évidemment le souvenir de Naisha avec les dégâts derrière les dégâts de zone vont permettre de récupérer la chasseresse beaucoup plus rapidement pareil l'orat tranchante c'est des dégâts physiques donc ça va vous permettre de récupérer la chasseresse très rapidement donc ça c'est super fort parce que quand même 40% de vitesse d'attaque et de vitesse de déplacement pendant 5 secondes rien que pour l'activable pour essayer de s'enfuir c'est quand même très fort et en plus si vous êtes parti sur un build un peu plus auto-attaque et bien vous allez vraiment vraiment faire douiller imaginez les 40% de vitesse d'attaque cumulé avec le 16 cumulé avec l'armure au 13 et potentiellement avec le 4 et peut-être même la vulnérabilité ça commence à faire très 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 mal le problème bien entendu c'est que tout ce genre tout ce qui est vitesse d'attaque au niveau 20 parfois vous n'allez jamais pouvoir rentrer jamais pouvoir en profiter donc c'est un petit peu dur et enfin on a celui qui est beaucoup plus basé sur les dégâts magiques inflige 75 points de dégâts à un héros adverse le ralenti de 30% et réduit son armure de 20 points pendant 4 secondes inflige des dégâts de capacité à des héros adverses à 10 reprises recharge l'orbe d'ombre donc évidemment c'est le plus simple à recharger contrairement aux deux autres c'est le plus simple à recharger puisque un Q-spell un Z un E boum de toute façon c'est des dégâts de compétence donc pas de problème ça va vous permettre de recharger très très rapidement ce sort le truc c'est beaucoup plus utilitaire aussi parce que ça inflige des petits points de dégâts ça a un slow donc maïf qu'en a pas beaucoup donc ça peut vous permettre de punir un mec vous balancez sur sachant que c'est ciblé en plus c'est ciblé c'est pas un skillshot donc vous le lancez sur un mec et à ce moment là il est ralenti ça peut vous permettre de faire auto-attaque Z de repartir pour l'attraper etc donc c'est plus punitif sachant que ça réduit l'armure de 20 donc en plus ça améliore votre burst pendant 4 secondes donc c'est plutôt intéressant pour punir et aider votre équipe là c'est beaucoup plus auto-attaque et là c'est beaucoup plus sur les E pour vos combos personnels et votre escape donc c'est à vous de voir la gardienne la gardienne par exemple on pourrait se dire sur un burst avec Z ça peut être monstrueux oui mais d'un autre côté on a envie de E in Z E out en fait donc celui-là est particulièrement en concurrence avec celui-là mais les 3 niveaux 20 de maïf sont excellents et vraiment les 3 sont prenables c'est à vous de voir par rapport à vos préférences et à votre build surtout on va pouvoir justement parler un petit peu des builds dans la boutique alors sachant que il y a un build principalement Q-Spell qui va être très très dur à rentabiliser un build Z qui fait très mal un build E qui vous permet de ouais qui peut vous permettre des choses on va dire je sais pas trop comment le dire parce que j'aime pas trop le build E le build E est intéressant en vrai il est intéressant mais le problème c'est que des fois ça peut être un peu contre-mécanique sur certains points je vais juste virer Mulsurion on s'en fiche de toi alors le build on va commencer par le build d'auto-attaque qui est le plus simple à comprendre le souvenir de Naisha mais encore une fois il y a totalement de l'hybridation possible vous pouvez partir sur d'autres niveau 4 donc on va partir sur le build d'auto-attaque soit sur l'aura tranchante soit sur autre chose mais l'aura tranchante moi j'aime beaucoup les brides corruptrices disque de confinement disque de confinement tu arrêtes Arthas tu m'énerves donc pour remontrer un peu les compétences le Q-spell vous voyez c'est un arc comme ça hop ça fait un vous voyez c'est vous voyez l'espèce d'arc qui est devant moi là ça veut dire vous voyez il faut toucher comme ça donc si je touche Arthas et là le Z vous voyez ça ramène le mec donc le principe ça va être d'auto-attaque Z je vais hop on va virer ça on va se mettre là alors vous voyez quand même au niveau 20 elle a quand même 4700 PV plus les 10 d'armure c'est quand même pas dégueu et 355 de dégâts d'auto-attaque c'est pas mal alors là vous voyez j'ai 1000 Z hop on le ramène sur moi et on lui fait très très mal c'est auto-attaque Z sous les tours il y a ce genre de possibilités aussi qui sont plutôt intéressantes donc le E qui va lancer hop voilà sachant que je peux réappuyer sur E pour pouvoir sauter tout simplement donc on a la possibilité de POC bien entendu vous avez eu les petits dégâts physiques c'est mon niveau 4 niveau 13 on va prendre l'armure ici l'armure offensive bien entendu et enfin la chasseresse donc là tout simplement vous voyez hop on ramène le gars sur nous bon là j'ai la vitesse d'attaque mais bon je suis contre un Arthas donc c'est pas forcément ouf bien entendu mais quand il va revenir vous allez voir on est déjà quasiment stacké on est déjà quasiment stacké ça c'est plutôt intéressant donc ça c'est un build vraiment pur auto-attaque c'est vraiment le top du top du build auto-attaque vous voyez auto-attaque Z et on peut E out pour amener le mec voilà le combo classique là j'ai utilisé Naisha vous voyez ça touche ça touche les ennemis tranquille hop on repart et on lui fait des dégâts comme ça donc voilà ça c'est le build auto-attaque classique maintenant il y a le build Z le build Z donc là Z on peut partir vous prenez ce que vous voulez au niveau 4 moi j'adore l'aura tranchante mais vous prenez ce que vous voulez au niveau 4 de toute façon il n'y a pas de talent sur le Z niveau 7 on va prendre sur le Z c'est pareil vous pouvez prendre tout ce que vous voulez le Z avec l'attraction les dégâts physiques on pourrait dire ouais mais on est sur du dégâts magiques vous avez quand même beaucoup de dégâts d'auto-attaque donc on peut totalement partir sur ce que vous voulez aussi ici c'est pas vraiment le build Z ici donc vous prenez ce que vous voulez moi j'adore la rancune tenace vous voyez la rancune tenace ça permet de faire ça des petits dégâts ça va repartir et du coup le retour fait encore plus de dégâts donc c'est toujours intéressant ça permet de dépush très rapidement sachant que je rappelle que le Z fait des en fait tous vos sorts sont des dégâts de zone auto-attaque ça fait des dégâts de zone enfin pas l'auto-attaque pardon le Q-spel fait des dégâts de zone le Z fait des dégâts de zone le E fait des dégâts de zone donc c'est vous avez un dépush très intéressant vous voyez hop Arthas on va attendre le retour hop et vous voyez j'ai touché les sbires aussi en faisant ça voilà et là vous voyez j'ai des bons petits dégâts de zone mine de rien et ça fait des bons dégâts ça fait des bons dégâts surtout dans les vagues de sbires donc le niveau 10 encore une fois le 10 de confinement je montrerai avec le build E ce que c'est l'autre le 13 on va prendre ce que vous voulez encore une fois c'est un peu ce que vous voulez moi j'aime beaucoup l'armure ombrose mais vous prenez ce que vous voulez au Z le Z bien entendu au C c'est la chaîne de cruauté pour faire vous voyez hop vous faites des dégâts et là ça fait des énormes critiques en fait tout simplement après j'ai pas attendu un max mais bon vous avez compris le principe donc là je vais vous montrer à la limite je vais vous montrer la gardienne même si normalement le E est quand même plus à prioriser alors je vais juste back parce que j'ai plus trop de PV pour pouvoir faire le combo sinon il va me tuer ça va être ça va être ça va être ça va être assez ridicule je vais accomplir la quête ah mais non là ça va non ça va pas marcher ça va faire très très mal du coup Z aura tranchante on s'en fout donc le E le disque l'armure chaîne de cruauté et on a dit ça donc là vous voyez ça va faire vous voyez il y a les vents d'armure ah j'ai loupé mon combo j'ai essayé d'optimiser au maximum et vous voyez ça se recharge quand même relativement vite donc l'idée ça va être de stack vous voyez pour stack là j'ai stack en tapant le sbire et du coup ça fait les dégâts voilà hop on repart sur le retour je vais réduire le stacking là dessus toc 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 pour récupérer le meilleur rapidement vous voyez alors le Z le Z réduit mais c'est pas le Z puisque le Z c'est du dégâts physique de base c'est ce que si vous ramenez avec le lien donc le E sachant que l'aller me donne une stack le retour me donne une stack et vous voyez par exemple si je fais ça c'est le Z qui va me redonner une stack là dessus ça c'est tout l'intérêt hop on va essayer de le remettre bon on va attendre recharge hop voilà pour l'avoir de nouveau très rapidement voilà donc le principe ça va être de réussir à faire voilà faire des dégâts vous les avez vu 826 de dégâts c'est quand même un gros burst bien entendu sur Arthas comme ça hop le passive je ne l'ai pas montré pensez bien à l'utiliser d'ailleurs je ne vais pas montrer il veut me tuer hop on fait ça on devient invincible ça vous permet de temporiser votre E potentiellement au niveau des CD voilà donc le principe voilà c'est le build Z mais encore une fois il peut y avoir plein de petits changements la ligne 4 et le 7 c'est pas du tout du Z donc vous faites que vous voulez le 13 aussi le principe c'est juste le 1 et le 16 et même au 20 vous pourrez prendre l'orbe d'ombre mais totalement aussi l'orbe de Vengeresse et là je vais repartir sur le build E pour vous montrer donc build E on va partir plutôt taux soif de vengeance dégâts de zone rancune tenace là c'est build E je vais vous montrer le Géo le même 16 c'est de la merde le E puisque vous allez beaucoup plus savoir votre E donc là c'est quand même plus intéressant de partir là dessus mais vous pouvez partir E au 4 enfin là c'est un build E mais vous pouvez partir sur autre chose que l'armure O13 même si la logique c'est d'avoir plus souvent son E donc plus souvent d'armure niveau 16 vous faites ce que vous voulez là vous faites absolument ce que vous voulez sur l'armure je pense que je conseillerais peut-être quand même l'armure offensive vu que vous êtes souvent avec le E l'armure ambrose donc ça s'énergise bien et au niveau 20 évidemment l'orbe devant enfin l'orbe le E tout simplement pour permettre de vous voyez on va faire ça hop et ça permet de réactiver instantanément le R enfin le E pardon je sais pas si vous avez vu il y avait le je l'avais pas disponible donc je refais hop là je l'ai disponible donc vous voyez je lance le E si j'active je l'ai de nouveau et là je peux relancer tout simplement pour repartir donc l'idée bien entendu ça va être de E in E in en faisant des dégâts là je vais le tuer normalement voilà il a pris l'explosion de mon niveau 4 je rappelle donc on va attendre mais le principe ça va être de pouvoir E in dedans donc on va faire hop explosion voilà et de repartir comme ça instantanément donc ça c'est le combo très rapide l'ultime l'autre ultime ça va être ça c'est pas des c'est pas des dégâts énormes là j'ai mes 25 d'armure vous voyez le 16 du coup j'ai tout le temps les critiques qui partent et ouais le niveau moi je n'aime pas du tout ce niveau 10 je n'aime pas du tout donc voilà ça c'est un build principalement E je suis pas spécialement fan mais ça peut être ça peut être ça peut faire des dégâts mine de rien ça peut faire des dégâts maintenant je vais vous montrer celui que c'est un build hybride que je fais et que j'adore parce que j'adore tout ce qui est auto-attaque mais le ZO1 est très très fort du coup moi personnellement je prends ZO1 aura tranchante rancune tenace 10 de confinement le EO13 l'armure offensive au 16 donc là on pourrait se dire mais c'est bizarre normalement tu avais dit malgare en build Z non je pars auto-attaque et au 20 soit l'un des deux si je suis assez tranquille je pars chasseresse si j'ai besoin de faire les plays etc je prends l'avant je reste et à ce moment là et bien ça me permet en fait de pouvoir tout simplement si j'ai stacké et bien de faire vous voyez je vais stacker hop ça me permet d'avoir beaucoup de dégâts mine de rien alors là c'est l'ultime je l'ai activé instantanément j'ai pu attendez on va remettre temps de recharge parce que j'ai plus rien ce que je voulais vous montrer c'est ça on va E-In et je fais énormément de dégâts en fait énormément de dégâts en auto-attaque énormément de dégâts magiques aussi enfin je trouve ça fait vraiment très très mal ce build fait très 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 mal vous avez beaucoup de dégâts magiques avec le ZO1 vous avez quand même beaucoup de dégâts d'auto-attaque donc c'est un petit hybride bien entendu et j'adore j'adore et le 20 vraiment ça va jouer entre ces deux là mais même on peut considérer la gardienne mais vous voyez la vitesse d'attaque qui est quand même assez violente et je peux la récupérer très très vite vous avez vu mais la vitesse d'attaque me permet de récupérer très vite il y a mon Q-spell bien entendu qui stack puisque c'est des dégâts physiques ce qui me fait que je la récupère très 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 rapidement ah j'ai raté et voilà moi j'aime beaucoup la chasseresse mais maintenant la vengeresse reste très très forte aussi voilà on va on va continuer top on tape et ça fait un sacré burst ça fait un sacré burst mine de rien alors ça ne marche vous pouvez pas recharger en dehors des héros bien entendu mais moi j'adore j'adore ce build je joue que ça en ce moment sur Maiev j'ai découvert je suis tombé amoureux au départ j'adorais le build auto j'ai essayé le build Z et finalement je me suis fait ma propre hybridation et du coup voilà le build que je peux vous conseiller qui est quand même très très sympa à jouer donc voilà j'espère en tout cas que cette vidéo de Maiev vous a plu cette vidéo de guide de Maiev il y a eu pas mal de détails n'hésitez pas à me donner vos retours est-ce que le personnage vous plaît est-ce que vous avez des questions n'hésitez pas si vous avez des petits retours aussi moi je vous fais plein de bisous on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos j'espère encore une fois que ça vous a plu n'hésitez pas à liker vous abonner suivre les réseaux sociaux qui sont dans la description il y aura le guide écrit qui viendra plus tard il sera dans la description également donc voilà la description il y a toutes les démonstrations aussi en réel on va dire en conditions réelles qui sont dedans donc n'hésitez pas à aller la consulter moi je vous fais plein 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 de bisous et on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos à plus dans le Nexus Sous-titres par Jérémy Diaz